Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui fait de la radio rouge un téléphone rose, Marcel Ayakoub ! Une grosse tête qui n'a pas encore terminé de lire le dernier livre de Ségolène Royal, Valérie Tchervaïda. Une grosse tête qui défend l'histoire à la défense, Franck Ferrand. Une grosse tête dont le prénom prouve qu'il ne fait jamais le minimum, Max Boublil. Et une grosse tête qui se réveille près de Calvi et qui l'après-midi est toujours sur RTL, Florian Gazan. Bonjour ! Voilà ! Et tout ça, sans note ! Ah, et de tête ! C'est ça, c'est un métier ! J'avais oublié les petits lancements au bureau, vous voyez, mais comme je vous connais à peu près les uns et les autres, je suis encore capable de vous présenter de tête, voyez-vous. Le plus dur, c'est de retenir vos noms, c'est pas la phrase qui est avant. Vous m'étonneriez toujours, patron, vous êtes brillant dans tous les domaines. C'est bien, mon Max, vous restez mon chouchou, vous savez, à le désir de l'entendre. Quelle langue bien rappeuse ! Moi, j'ai failli dire quelle suceur, et puis je me suis reprise, je me suis dit, non, tu ne peux pas parler comme ça. C'est la première fois, Valérie Trinval, il leur fête l'émission avec Marcela Yacoub, ou ce n'est pas arrivé ? Non, c'est déjà arrivé il y a longtemps. Ah, c'est pas vrai ! Plusieurs fois ! Ah oui ! Avant que j'étais malade ! Et moi, je l'ai même interviewé, à une époque. Mais on s'est connu, et puis on m'a... Sur la prostitution. Non, c'est pas... Je l'ai interviewé, sur la GPA. Sur la GPA, oui. Pareil ! Non, mais parce qu'on avait aussi parlé de la prostitution. Oui, sur la GPA, et en fait, elle m'a fait dire des choses tellement terribles. Tu te rappelles qu'on s'est disputé ? Oui, je crois. C'est pas le genre de Valérie, ni de Marcela. Non, je suis tellement douce. Non, mais on s'est connu... Oui, c'est vrai qu'on s'est échangé des petits mots et tout, mais il y a 15 ans. Oui, au moins. Oui, ça peut être... Et après, on a fait des émissions ensemble et tout, j'adore Valérie. Ah, c'est vrai ? Ah, moi, j'ai un truc merveilleux. Ah oui ? Oui. Alors, on le dira... Oui, Laurent, vous pourriez peut-être dire à un moment, moi aussi, ça me ferait plaisir, ça me toucherait, ça éguerait ma journée. Re-commencez alors, Marcela. Je veux dire, j'adore Valérie. Moi non plus. Mais vous n'avez pas été plus loin, il n'y a pas eu un petit verre qui a un peu traîné, un bisou sous un port ? Non, parce qu'elle était amoureuse. Ah, de qui ? Ah, je ne sais plus, c'est pas grave. De président ? Ah non, c'est avant François. Elle n'en vend pas beaucoup à des livres Ségolène Royal, je crois, par rapport à vous. Ah bah, par rapport à moi, sûrement pas, oui. Mais en fait, j'ai vu, tu sais, j'habite dans une rue piétonne, en fait, dans la 14e, et j'ai vu François Hollande la semaine dernière. Ah oui, dans une rue piétonne ? Non, mais alors, avec deux gardes du corps, énormes, et il s'est promené tel un roi romain. Mais c'est là qu'il va chercher des meufs, je sais, il me l'a dit. Ben oui, qu'est-ce qu'il faisait dans le 14e ? Je ne sais pas. Il faut un garde du corps de chaque côté. Deux ? Deux ? Oui, il y en a deux. Et quand même, lui, il est petit, tu vois, ils étaient immenses. Il en faut un de chaque côté, parce que, vous savez, c'est un peu cul-buto, donc ça le remet droit. Ouais, c'est ça. C'est comme les petites roulettes d'un vélo, quoi. Il ne peut pas se déplacer sans deux gardes du corps. Il y en a un de chaque côté qui le remet droit, vous voyez. C'est vous qui... Non, mais vous êtes méchants, moi, je ne dis plus jamais de mal de lui, maintenant. C'est vous qui lui faisiez vos deux séneaux de cravate ? Non, non, non. Les séneaux de chaussures aussi, non ? Je ne sais pas faire un noeud de cravate. J'ai refusé d'apprendre. Je trouve que, voilà, c'est trop cliché de faire le noeud de cravate de son mec. Comment ça se passe à l'Elysée ? En fait, il y a quelqu'un qui habille le président, le matin ? Non, il s'habille tout seul. Il faut plaisir. Il croit qu'on est bien un bébé, un bébé ? Hollande avait plusieurs femmes pour le déshabiller, mais personne pour l'habiller. Non, mais les costumes, etc., c'est un tailleur. Parce que Macron, avant d'être président, ses costumes, ce n'était pas ça. Et le jour où il est passé président, un candidat, il a vraiment changé de look. Il doit avoir un habilleur spécialement pour le président. Vous avez vu, ça y est, c'était l'anniversaire de madame Macron aujourd'hui. Quel âge est la briberie ? Elle est loin de la retraite, mais dans l'autre sens. Elle est loin de la retraite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501